Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est s'entraîner à comparer des séries statistiques. Alors ici, par exemple, on a deux histogrammes. Le premier, celui-ci, c'est les températures qu'il a fait au mois de janvier à Portland. C'est une ville des États-Unis. Et donc, tu vois qu'on peut lire qu'il y a eu huit jours pendant lesquels on a eu une température entre 1 et 4 degrés. On a eu douze jours pendant lesquels il a fait entre 4 et 7 degrés, et ainsi de suite. Et puis ici, à droite, c'est la même chose, les températures du mois de janvier à Minneapolis, qui est une autre ville des États-Unis. Et on peut voir qu'il y a eu un jour où il a fait entre moins 20 et moins 17 degrés, un autre jour où il a fait entre moins 17 et moins 14 degrés, et ainsi de suite. Alors quand on cherche à comparer des séries statistiques comme ces deux-là, on va se concentrer sur deux choses. C'est d'abord ce qu'on appelle les valeurs centrales, la valeur centrale des séries statistiques qui sont là, et puis aussi la dispersion. La dispersion. Certaines personnes disent aussi la variabilité. Et ça, en fait, ça indique comment les données sont dispersées autour de leur valeur centrale. Alors la valeur centrale, en fait, on en utilise deux. Il peut y avoir la moyenne ou la médiane. Et évidemment, on peut calculer précisément les valeurs médianes ou moyennes, dans le cas de n'importe quelle série statistique. Et ça sera utile si on veut avoir vraiment une comparaison très très précise. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut déjà comparer les valeurs centrales rien qu'en regardant, en observant la distribution représentée comme ça sous forme d'histogramme. Pour la dispersion, là aussi, on a plusieurs indicateurs. Il y a l'étendue, qui est déjà un indicateur intéressant. Et puis on peut avoir l'écart interquartile, qui sera lié à la médiane, et puis aussi, évidemment, l'écart type, qui est lié à la moyenne. Alors, on va commencer par la valeur centrale, et on va se demander laquelle de ces deux séries a une valeur centrale plus élevée, ou bien est-ce que les deux valeurs centrales sont comparables. Alors, la valeur centrale pour Portland, on va se concentrer, par exemple, sur la moyenne, même si dans le cas de cette série, on peut raisonnablement penser que la moyenne et la médiane vont être très très proches. En tout cas, la valeur moyenne va être un peu plus faible que 7, un peu inférieure à 7, et en fait, probablement, elle va être quelque part par là, disons, entre 5 et 7. Ensuite, pour Minneapolis, on peut imaginer que la valeur centrale, elle va être à peu près ici, vers moins 5, ou quelque part entre moins 5 et moins 2. Voilà, quelque part par là. Donc, ça peut être peut-être moins 4 ou moins 3, on ne sait pas exactement, évidemment, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, parce que là, tu vois qu'on a déjà une information, c'est que la valeur centrale pour les températures à Portland est plus élevée que la valeur centrale pour les températures à Minneapolis. Je vais l'écrire comme ça. Valeur centrale supérieure, ici, à Portland. Et donc, tu vois que là, ce n'était pas la peine d'aller calculer précisément les valeurs centrales pour pouvoir tirer cette conclusion-là. Alors, pour la dispersion, ce qu'on peut faire, déjà, c'est regarder l'étendue des températures dans les deux villes. Et tu vois qu'ici, à Portland, il n'y a jamais eu de température inférieure à 1 degré et jamais de température supérieure à 13 degré pendant ce mois de janvier. Donc, on a une étendue qui est de 12 degrés, la valeur maximale moins la valeur minimale. En fait, ce que tu peux te dire, c'est que ce qui est répertorié dans cette colonne-là, ça peut être des températures de 10,1 degré ou 12,8 degré, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que l'étendue, elle est en tout cas inférieure ou égale à 12. Alors, pour Minneapolis, la température minimale, c'est moins 20 degrés et la température maximale, c'est 7 degrés. Donc, tu vois que l'étendue, ici, elle est de 27 degrés. 20 ici, jusqu'à 0, plus 7, jusqu'à 7. Donc, 27 degrés en tout. Donc, effectivement, l'étendue est beaucoup plus grande, ici. Et d'ailleurs, ce que tu peux remarquer, c'est que les deux graphiques sont faits avec la même échelle et visuellement, on voit tout de suite que, ici, cette longueur-là est bien inférieure à la longueur qui est ici, occupée par les barres, dans les deux cas. Et donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'ici, à Minneapolis, il y a une plus forte dispersion des données. Alors, on va faire un autre exemple, mais avec, cette fois-ci, des séries qui seront représentées d'une autre manière. Alors, voilà, je te propose ça. On nous dit qu'aux Jeux Olympiques, beaucoup d'événements comportent plusieurs manches pour une compétition. L'un de ces événements est le 100 mètres d'eau-crollée masculin. Le diagramme à point du haut montre les temps, en seconde, des 8 premiers arrivés lors de la finale des Jeux Olympiques 2012. Le diagramme à point du bas montre les temps des mêmes 8 premiers nageurs lors de la demi-finale. Donc, ici, on a les temps des 8 premiers arrivés lors de la finale, et ici, les temps des 8 mêmes nageurs lors de la demi-finale. Alors, laquelle de ces deux séries a la valeur centrale la plus élevée ? Alors, pour valeur centrale, ici, on pourrait prendre plutôt la médiane, parce que ça sera assez facile à calculer. Si on doit prendre la moyenne, il faudrait faire des calculs un petit peu plus compliqués. Mais là, avec la médiane, c'est assez simple, puisqu'on a 8 nageurs, et donc on a 8 données. Et donc, ça veut dire que la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, ça sera la moyenne entre ces deux valeurs-là. Voilà. Donc, la médiane, elle est ici, quelque part là. Et donc, c'est proche de 57,1 secondes. Et pour la demi-finale, on va faire exactement la même chose. On a 1, 2, 3 données. Et donc, la médiane, ça sera la moyenne entre ces deux valeurs-là. Donc, entre 57,3 et 57,4, ici. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la médiane, dans le cas de la demi-finale, est supérieure à la médiane, dans le cas de la finale. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la valeur centrale, lors de la demi-finale, est supérieure. La valeur centrale est supérieure, ici, pour la demi-finale. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, puisqu'on pourrait se dire qu'en finale, les nageurs sont allés encore plus vite. Mais bon, ça, c'est les données. Elles sont comme ça. Et donc, la valeur centrale a été supérieure en demi-finale, plutôt qu'en finale. Alors là, on a utilisé seulement la médiane. Tu peux essayer de voir ce qui se passe pour la moyenne. Là, je pense que la moyenne serait supérieure aussi, en demi-finale. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la dispersion des données. Alors, pour la dispersion, on peut, comme tout à l'heure, regarder déjà l'étendue. Et tu vois que, bon, les diagrammes sont faits à la même échelle. Et on voit tout de suite que l'étendue, ici, ça, c'est pour la finale, eh bien, elle est nettement supérieure à l'étendue des données pour la demi-finale, qui est ici. Donc ici, on peut dire qu'on a des données qui sont plus dispersées. Dispersion. Plus forte. En finale qu'en demi-finale. Alors, il faut quand même faire attention, parce que ça, c'est un premier examen, comme ça, assez rapide, pour comparer des séries statistiques. Mais bon, il faut faire attention, parce qu'on peut très bien avoir une série qui a une étendue plus importante, mais un écart-type, par exemple, plus faible. Alors, je peux te donner un exemple. Je vais essayer d'en dessiner un. Imaginons que, voilà, je vais représenter, je vais faire un diagramme en points, comme ça. Je vais en faire deux. Voilà. Un premier là, et un deuxième ici. Et disons que, dans cette série-là, elle est comme ça. Donc, cette étendue ici. Et puis, toutes les données sont vraiment très regroupées, comme ça. Donc, tu vois, dans ce cas-là, on a une étendue qui est assez grande, mais l'écart-type va être très faible, puisque toutes les données, finalement, sont très groupées. Il faut se rappeler que l'écart-type n'est pas très sensible aux valeurs extrêmes. Alors que, ici, je peux représenter une autre série, avec la même échelle. Et disons que celle-ci, elle est comme ça. Voilà. Alors, là, tu vas avoir une étendue qui est plus faible que dans la série du dessus, mais par contre, l'écart-type va être plus grand, ici, que dans la première série. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. On peut se faire une idée comme ça en regardant les données, notamment en utilisant l'étendue pour comparer les dispersions, mais pour vraiment avoir une idée, il faut aller plus finement utiliser d'autres indicateurs, comme l'écart-type, par exemple. Donc, il faut garder en tête qu'on a plusieurs indicateurs de dispersion. notamment, et même de valeur centrale. Et donc, on peut jouer avec ces indicateurs-là. Mais dans des cas comme celui-ci, on peut être assez certain que là, les conclusions qu'on a tirées sont probablement très justes.